Bonsoir à tous, comment vous allez ? Moi je vais très bien, c'est un moment pour moi de prendre la parole à nouveau. Aujourd'hui, je vais m'exprimer sur un sujet de façon transversale qui concerne les Africains francophones. Et bien avant ça, je vais aborder de façon brève le dossier de nos soldats qui sont encore détenus au Mali. Alors, selon certaines informations, le dossier est en évolution et que d'un moment à l'autre, la situation pourrait se décanter. Si tel est le cas, nous disons, nous voulons effectivement que ces soldats soient libérés. Et nous souhaitons vivement que tout soit mis en œuvre pour obtenir la libération des 46 soldats ivoiriens qui soient encore illégalement détenus au Mali. Donc nous souhaitons vivement que ces 46 soldats soient libérés pour regagner les terres ivoiriennes de leur famille. Ceci est très important. Mais de façon transversale, le sujet que je voudrais aborder concernant les Africains francophones, il concerne le sentiment anti-occidental que nous voyons aujourd'hui dans les pays d'Afrique francophone. Cela veut dire quoi exactement ? Aujourd'hui, quand vous rencontrez un Africain francophone, le sentiment qu'on a, il suffit de venir se faire passer pour un panafricaniste ou bien un anti-impérialiste ou bien un anti-occidental ou bien même un anti-français et puis tout de suite, vous allez voir les gens vous féliciter, vous prendre pour un euro et je ne sais pas d'où vient exactement cette philosophie. Regardez quand vous prenez des gens comme Nathalie Niam, Kemi Seba, pour ne pas dire Denis Kébav ou bien Kemi Seba, d'après certains de nos amis, ou bien encore Francky de Bamenda ou bien encore d'autres pseudo-panafricanistes. Voici des gens, on ne sait pas exactement quel est leur rôle au sein de nos sociétés africaines. Des gens qui tiennent en main des passeports français, des passeports des pays européens ou des passeports américains ou canadiens. Jour et nuit, c'est eux qui gènent auprès de leurs frères africains pour dénigrer la France, les pays européens, ou bien le Canada, ou bien les États-Unis. Vous voyez qu'il y a un problème. Le bon sens même ne peut pas admettre que tu viennes dénigrer un pays dont tu détiens les passeports auprès d'autres personnes. Le bon sens ne le permet pas. Un pays dont tu détiens la nationalité par l'adoption qui vient devant les gens pour dénigrer ce même pays. Vous voyez que le bon sens ne le recommande même pas. Malheureusement, quand on regarde des gens comme Kemi Simba, Nathalie Niam, Francky de Bamenda, et puis d'autres encore, c'est malheureux. Ils viennent pour détourner l'attention de nos frères africains, de l'objectif. Ils viennent pour distraire les peuples africains. Mais nous autres, nous disons ceci, qu'il y a quelque chose de très fort et de fondamental qu'il faut retenir. À la fin de la journée, est-ce que les Africains francophones arrivent à s'éduquer dans de bonnes écoles ? Est-ce qu'ils arrivent à se déplacer ? Est-ce qu'ils ont accès à l'électricité, le logement, l'eau potable, la santé, l'Internet ? Et est-ce qu'ils ont accès à un emploi décent ? Voilà les problèmes réels auxquels nous devons faire face. les voici. Est-ce que le fait de chanter non abat la France, non abat l'anti-impérialisme, abat le néocolonialisme, abat la culture occidentale. Est-ce que quand on finit de réciter cette théorie, ça permet de faire pousser la nourriture sur les terres africaines ? Est-ce que ça envoie des industries pour donner des emplois ? Est-ce que ces théories construisent des universités, des écoles, des lycées professionnels, des centres de formation professionnels ? Est-ce que ces théories construisent des hôpitaux, des centrales électriques, le réseau Internet, le réseau de l'électricité ? Voilà le fond du problème. Ces théories n'ont jamais rien apporté de l'histoire depuis la fin de la colonisation jusqu'à maintenant. Ces théories n'ont rien apporté, ces théories ont montré leurs limites. Quand nous voyons aujourd'hui que des gens qui détiennent des passeports français et des pays occidentaux ont chargé ces théories-là pour venir abrutir les peuples africains francophones, pour venir distraire nos concitoyens. Quelque part, nous disons qu'il y a péril en la demeure et qu'il y a suffisamment urgence pour les uns et les autres de communiquer longuement sur cette situation pour sauver les peuples d'Afrique francophone. on ne peut pas continuer à tout moment à nous servir des bêtises qui n'apportent absolument rien du tout. Nous disons à un moment donné, il faut que le peuple se réveille et il faut que ceux qui comprennent la situation communiquent suffisamment pour éviter que les peuples d'Afrique francophone soient abrutis. C'est très important. Aujourd'hui, vous voyez des médias qui ouvrent leurs portes en interlignant Kemi Seba, Francky De Bamenda et autres pseudo-panafricanistes. qui à tout moment sont dans les capitales africaines, quand ils finissent de bénéficier de l'allocation chômage, de l'allocation du logement et de l'aide sociale en France, n'ayant plus de boulot, ils prennent les billets d'avion, ils viennent en Afrique pour abrutir les gens. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Quand on regarde le discours qu'Abdoulaye Maïga est parti servir à l'ONU, le premier ministre malien Maïga, il est parti servir à l'ONU, ce discours a apporté quoi exactement au Malin ? Ce discours a résolu quel problème au Malin ? Parce qu'à un moment donné, c'est ça. nous disons que c'est vrai, il y a eu le temps de l'esclavage, il y a eu plusieurs histoires qui se sont passées que nous déplorons, mais la réalité avec l'évolution, les choses doivent pouvoir être vues autrement. Les générations françaises qui sont là maintenant ne sont pas les générations qui ont pratiqué l'esclavage ou bien la colonisation. Parce que nous sommes à plus de 60 ans des indépendances autour. La question qu'il faut se poser en termes des bilans, plus de 60 ans après les indépendances, qu'avons-nous pu apporter effectivement en termes des plus-values ou bien des valeurs ajoutées dans nos pays ? Voici les enjeux réels. On ne peut pas continuer à tout moment à dire que les blancs sont mauvais, à insulter la France et penser que notre salut va venir de là. Non ! À un moment donné, il est très important de se mettre au travail. À un moment donné, il est très important de faire le bilan de la situation et de dire s'il reste vrai qu'il y a eu des situations douloureuses au temps de l'esclavage et aux premières heures de la colonisation, aujourd'hui, le plus important c'est de construire et industrialiser l'Afrique pour donner des emplois aux jeunes et éviter qu'ils prennent les chemins de la Méditerranée. voilà les enjeux réels. Et en la matière, nous voulons en appeler au sens de compréhension des décideurs. Il faut que des actes forts soient posés dans tous les pays d'Afrique francophone pour industrialiser nos pays et créer des emplois. nous voulons en appeler également à la compréhension de la France, de l'Europe, du Canada, des États-Unis, du Japon et même de la Chine, tous les partenaires internationaux, nous avons besoin. Aujourd'hui, les vrais enjeux de l'Afrique, c'est l'industrialisation. Et c'est pour cela, je voudrais en appeler à la France pour dire qu'il est important également pour la France de changer des stratégies et d'adopter une nouvelle orientation qui est celle-là de transfert de la technologie dans les pays d'Afrique francophone. La France, qu'elle le veut ou pas, elle sera obligée de transférer la technologie dans les pays d'Afrique francophone à un moment donné. Pour la simple raison que pourquoi, quand vous prenez l'Europe et même la France, tout a été construit là-bas. Le niveau de développement, il est très élevé. Moi, personnellement, je ne vois pas ce qu'ils ont à construire ou bien à refaire en termes de l'industrialisation. Par contre, quand vous prenez les pays d'Afrique francophone, tout est à reconstruire et ces pays sont à industrialiser pour pouvoir créer des emplois. Et la meilleure façon pour la France de soigner son image auprès des pays d'Afrique francophone, c'est de transférer la technologie et les industries en Afrique francophone pour créer des usines, des grandes entreprises et des emplois. Et en même temps, je pourrais dire que les Français sont bienvenus. Ils pourraient même quitter la France ou venir s'installer en Afrique francophone. Ils sont bienvenus. C'est la meilleure réponse à toutes les souffrances que nous vivons aujourd'hui. nous le disons les enjeux sont connus. Les enjeux, ce sont les universités, les grandes écoles, les centres de formation professionnelle, les lycées, les centrales électriques, les réseaux électriques, les réseaux internet, les hôpitaux, les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les aéroports, les industries, les usines, surtout l'industrie. Voici les vrais enjeux. Ce sont les vrais enjeux qui sont là. À partir de tout ce que je viens de citer, on a facilement accès à l'emploi. Donc, il est important de changer de stratégie. Les Africains ne peuvent pas continuer à tout moment à dire que la France est méchante, la France est mauvaise et que abat l'impérialisme, voilà, les sentiments anti-français, le sentiment anti-occidental. On ne peut pas continuer à s'accrocher à cette théorie pensant qu'il y aura le résultat sous nos yeux un jour. Non. La meilleure solution, c'est d'attaquer les problèmes réels qui peuvent créer des affaires. Et pour cela, la France et les pays d'Afrique francophone doivent s'asseoir, discuter franchement et élaborer un grand programme de développement de l'Afrique francophone sur 30 ans, c'est-à-dire à partir de maintenant jusqu'à 2050. La France a intérêt à rencontrer les dirigeants d'Afrique francophone, à discuter avec les Africains d'Afrique francophone et asseoir une grande stratégie de développement sur 30 ans dans les pays d'Afrique francophone. Et cette stratégie de développement, il faudra impérativement transpirer la technologie dans les pays d'Afrique francophone. Nous sommes en train de jouer avec le feu. Quand je dis nous jouons avec le feu, le fait que les pays d'Afrique francophone et la France ne mettent pas des mécanismes en place pour créer des emplois, pour faire en sorte que la jeunesse africaine, la jeunesse d'Afrique francophone ne prenne pas la Méditerranée, nous jouons avec le feu en ne créant pas des emplois. Ça nous a déjà rattrapés, ça nous rattrape déjà. Nombreux sont ceux qui meurent dans la Méditerranée, l'immigration clandestine. Et sur le long terme, la situation va être quise. Pour éviter d'en arriver à des situations dramatiques, il est suffisamment grand temps pour que la France et les pays d'Afrique francophone s'assayent pour élaborer des grands programmes de développement sur 30 ans. Lesquels programmes consisteront à industrialiser tous les pays d'Afrique francophone sans exception pour permettre tant bien aux citoyens français et aux Africains francophones d'avoir des emplois et mettre fin à la misère que nous voyons. Donc voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement. Portez-vous bien et excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup Smilata, le concurrent pour cette brillante proposition de solution. Merci surtout de faire comprendre que les relations humaines, autant au niveau local qu'international, sont des choses dynamiques. Il ne faut pas se figer dans des modèles et aujourd'hui la France s'entraîne de devenir victime d'une certaine manière quand même en tout cas de son manque d'anticipation sur certains événements parce que qu'on le veuille ou pas il n'y a rien qui soit gratuit dans le cours de l'histoire et quand vous ratez votre rôle dans l'histoire sachez que quelqu'un peut le jouer d'une certaine façon. Mesdames et messieurs, nous allons continuer après cette belle intervention de Smilata. Sous-titrage Société Radio-Canada